Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo d'Overwatch et dans cette vidéo nous allons vous présenter Diva. Alors c'est un personnage assez compliqué, donc il va falloir rester concentré pour bien comprendre le personnage. Déjà c'est un tank, c'est un tank qu'on pourrait situer dans les off-tanks si on parlait un petit peu de Paladin, c'est un personnage qui est très 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 fort. Elle a l'une des mécaniques les plus fortes, c'est sa matrice qu'on présentera un petit peu plus tard. Pour ce qui est de ses points de vie, alors ça a pas mal changé entre Overwatch 1, la première phase de bêta d'Overwatch 2 et la dernière phase de bêta d'Overwatch 2. Sur la dernière phase de bêta d'Overwatch 2, elle a toujours 300 d'armure mais elle a 350 points de vie, ce qui donne 350 plus 300, 650. Donc a priori dans Overwatch 2, elle devrait commencer avec 650 points de vie, 300 d'armure, 350 points de vie, c'est l'armure qui tombe en premier. L'armure, vous le savez si vous avez suivi la vidéo sur Brigitte, c'est que vous subissez 5 de dégâts en moins sur chaque type de dégâts à condition que ce soit au-dessus de 10 de dégâts. Donc par exemple si vous prenez une flèche, enfin ou un dégât qui vous fait par exemple, on va faire mathématiquement 100 de dégâts, si vous prenez 100 de dégâts en un coup, vous diminuez les dégâts de 5, vous prenez 95. Par contre vous prenez 1 dégâts, c'est 15, vous réduisez les dégâts de 5, c'est donc 1 tiers, c'est beaucoup plus fort, vous prenez que 10. Donc vous savez que l'armure fonctionne très bien contre les tics de dégâts et non pas contre le burst. Par exemple une fatale, si tu réduis des dégâts de 5, c'est pas folichon folichon, mais c'est déjà ça. Donc l'armure c'est plus fort que les pp. C'est sans doute la notion soit HP, bouclier, machin, la plus forte, l'armure. Ensuite, pour ce qui est de l'arme principale de D.Va, donc son cli gauche. Vous l'avez vu, D.Va a 2, elle est dans un mecha, elle peut détomber de son mecha si elle tombe à 0 point de vie. Elle a une arme qui n'a pas d'unition, donc je peux tout simplement garder le scotch que j'avais pour Grover ou pour Vivian dans Paladin. Vous pouvez le mettre sur votre scotch de souris quand vous jouez D.Va. Parce que vous pouvez tout simplement tirer quasiment en faisant tout dans le jeu. Sauf la matrice qui cancelle votre tir. Donc vous allez tirer, 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 tirer très souvent. On va parler bien sûr de d'abord des dégâts. À partir de quand, l'arme ne sert à rien. À partir de 20 mètres. À partir de 20 mètres, vraiment, l'arme devient à chier. Et l'arme est plus efficiente quand on est à peu près à 10 mètres de portée ou quand on est très très proche. Là, on va vraiment aligner des dégâts qui sont beaucoup plus, beaucoup plus violents. Donc D.Va, on va dire que ça se joue à 10 mètres maximum et en dessous de l'adversaire pour pouvoir faire le maximum de dégâts. Donc ça, c'est le tir d'armes principal de D.Va. On a une autre arme qui sont les missiles que vous pouvez lancer. Alors c'est assez rigolo parce que les missiles ne fonctionnent pas comme les missiles de recus. Vous n'êtes pas obligés de devoir viser le sol, puis reviser la tête, reviser la tête comme on doit faire dans... Dans... Dans machin chouette, dans Overwatch. Vous pouvez très bien appuyer sur eux et ça va toucher. Vous pouvez très bien appuyer sur eux, vous n'êtes pas obligés de viser le sol. Les missiles, eux par contre, font les mêmes dégâts suivant toutes les distances. Donc si je me mets, par exemple, vous le voyez à cette distance-là, j'appuie sur eux. Il n'y a pas de tir dans la tête des missiles, donc vous pouvez tirer dans le corps. Vous voyez qu'il lui reste 3 barres de vie. Je le finis très très vite. Ça a 8 secondes de céder les missiles. Ça peut être lancé pendant qu'on vole. Ça peut être lancé pendant qu'on tire. Donc ça, c'est le côté cool du personnage. C'est que le côté ultra fluide, les deux sorts de gauche et votre tir principal, c'est-à-dire les missiles et votre booster, vous pouvez l'utiliser en même temps. Donc là, vous voyez, j'étais à 30 mètres. J'ai fait exactement les mêmes dégâts. Il reste toujours 3 barres de vie sur l'ennemi. Et si je me mets, croyez-moi, si je me mets le plus loin possible, je vais toujours aligner les mêmes dégâts. C'est juste que ça prend plus de temps parce que c'est un projectile. Donc forcément, ça s'utilise plus facilement quand on est près d'un adversaire. Et vu que ça peut s'utiliser en même temps qu'on tire, on aura tendance à vouloir plutôt l'utiliser comme ça. Voilà. Bien joué, Iker. T'es mort comme une merde. Mais voilà. C'était juste histoire de montrer que ça peur, ce n'est pas. Ça peut faire tomber quelqu'un très, très vite en termes de point de vie. Voilà ce qu'on peut dire sur les missiles. 8 secondes de CD. On va parler maintenant des boosters. Donc le booster, c'est le mage gauche. Donc c'est votre sort de déplacement qui dure jusqu'à 2 secondes. Vous pouvez le cancel en rappuyant sur la touche. En fait, c'est juste que le sort passe en cooldown dès que vous allez cliquer sur le truc. 4 secondes de CD, 2 secondes de booster. 4 secondes de CD, 2 secondes de booster. Vous ne pouvez pas... Voilà. Si je cancel et je rappuie sur la touche, je n'ai pas duré 2 secondes. J'ai donc le cooldown qui commence un petit peu plus tôt. Donc si je n'ai pas besoin de booster plus longtemps, je rappuie sur la touche pour pouvoir les récupérer. Comme ça, je le récupère le plus rapidement possible. Les boosters ont 4 secondes de CD et vous volez pendant 2 secondes. La particularité du booster, c'est que vous pouvez légèrement, je dis bien légèrement, bump les ennemis. Ce n'est pas le bump de l'année, mais vous pouvez en théorie faire ça. Et le faire tomber dans le vide. Sinon, les boosters en eux-mêmes font des dégâts. C'est-à-dire que je crois qu'ils font 10 de dégâts. On va vérifier. Boum. Là, regardez. Oh bah non, il avait déjà pris des dégâts. Je ne lui ai pas fait tout ça comme dégâts, vous vous doutez bien. Lui, il est full life. Bon, lui, il va être full life. Hop, lui, il vient de repop. Donc, voilà, j'ai eu effet 10 de dégâts. C'est sympa, mais c'est surtout un micro-bump qui est quand même très intéressant. On va maintenant parler de la partie compliquée, les amis. Donc, j'espère que vous allez suivre. Est-ce qu'on parle de la partie mecha ? Non, on ne parle pas tout de suite de la partie mecha. On va parler de la partie matrice. Donc, c'est le sort le plus pété du jeu. Qu'est-ce que c'est la matrice ? En fait, c'est une sorte de cône, alors qu'on ne voit pas du tout. Mais il faut imaginer que, voilà, vous voyez, il y a un petit carré, un peu d'autre carré, un autre carré. Il faut imaginer que c'est selon la distance, ça. Et ça fait une sorte de vortex. C'est une sorte de lampe. Vous êtes dans le noir, vous mettez une lampe. La lampe, elle est claire. Elle a un faisceau comme ça, qui est clair. Et bien, la matrice de Diva, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, par exemple, lui, il vient de mourir. Regardez, il vient de mourir. Il repoppe. Merde, il prend directement des dégâts, donc je vais le laisser recrever. Lui, je vais le laisser mourir, lui. Regardez, il va mourir. Vous voyez, il y a des projectiles qui sont là. Si j'ai envie qu'il ne meure pas, je peux tout simplement utiliser mon truc comme ça. Et ça absorbe les balles. Il n'a pas pris de dégâts. Et donc ça, vous pouvez le faire sur quasiment tout dans le jeu. C'est-à-dire, un ulti Pharah ne passe pas, un ulti Faucheur ne passe pas. Un ulti Zarya disparaît. L'orbe de Moira disparaît. Donc, voilà, vous pouvez faire comme ça. Vous avez jusqu'à 4 secondes de matrice. Donc, ce n'est pas forcément très très long. Une, deux. Non, c'est plutôt 2 secondes de matrice. Donc, c'est quand même assez court. Il faut l'utiliser intelligemment. C'est 0,5 la durée minimum. Donc, vous pouvez le cancel en rappuyant sur la touche. Voilà. Si vous laissez appuyer, ça va cancel. Si vous laissez juste appuyer un tout petit peu, ça va s'arrêter au bout des 0,5 secondes. Donc, je peux faire comme ça. Donc, comment on utilise la matrice ? Bah, le mieux, c'est de ne pas bloquer la totalité des dégâts. C'est de l'utiliser dans les moments importants. Vous voyez un spell arriver. Donc, il va falloir avoir de bons réflexes. Et pour bien jouer D.Va, il faut connaître tous les autres personnages du jeu. Et savoir tout ce que vous pouvez bloquer. Une orbe de dégâts de Moira bloquée, c'est vraiment pas mal. Essayer d'éviter des ultis. Au départ, vous allez plutôt essayer d'utiliser votre matrice comme ça, par des petits balbutiements. Puisqu'il faut quand même 7 secondes pour récupérer la totalité de votre matrice. Donc, vous avez compris que si ça s'active toutes les 0,5. C'est-à-dire que si je vais le faire 4 fois comme ça, je vais pouvoir le faire un peu 5 fois. Je pense peut-être. Voilà. En essayant de le balancer un peu. On peut essayer d'économiser et de le garder. C'est un sort complètement pété. Parce que vous pouvez bloquer une matrice tout en n'étant pas face à face. Si vous allez me dire, c'est facile, Iker. Je suis le personnage en face. Je sais que j'ai une D.Va en face de moi. Je vais attendre qu'elle ait utilisé la totalité de sa matrice. Déjà, si vous voulez attendre qu'elle ait utilisé sa totalité de sa matrice quand elle est fait comme ça. Voilà. Alors, par contre, si vous voyez que la matrice se cancelle. C'est un type pour ceux qui vont jouer contre D.Va. Il faut une seconde pour pouvoir le réactiver. Là, je ne peux pas le réactiver. Là, je ne peux pas le réactiver. Là, je ne peux pas le réactiver. Voilà. Vous avez une seconde si le mec s'amuse à faire comme ça des trucs. Vous avez une seconde de battement. Donc, il va falloir le timer. Si vous voyez que le mec a tendance à toujours l'utiliser par 0,5, 0,5 seconde, etc. Vous pouvez essayer de le brain comme ça. Mais la force de ce machin, c'est que je suis comme ça. Je broche les projectiles. Là, je bloque les projectiles. Voilà. Donc, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être deux faces. Il faut imaginer que votre faisceau touche le projectile. Si votre faisceau touche le projectile, je peux me mettre comme ça. Je bloque les projectiles. Je peux me mettre comme ça. Je bloque les projectiles. Je peux me mettre comme ça. Je bloque les projectiles. Je peux me mettre comme ça. Et je bloque les projectiles. Enfin, bref. C'est rigolo. Et c'est pour ça que c'est l'un des sorts les plus forts du jeu. Parce qu'il peut être utilisé pour bloquer tellement de choses. une flèche qui fait dodo de hannah je crois que ça marche enfin beaucoup de choses sur lequel ça marche voilà le but n'est pas de montrer toutes les utilisations possibles de ce truc mais vous avez compris c'est très fort et le management de votre matrice sera très important et c'est le seul sort qui cancel les autres c'est à dire que je alors est ce que je peux faire ça et faire mes missiles oui on peut le faire on peut faire les missiles pendant qu'on fait ça mais on peut pas tirer pendant qu'on fait la matrice ça cancel directement le tir et on peut utiliser la matrice tout en volant alors ça je oui on peut faire utiliser la matrice tout en volant donc vraiment il ya ce côté ultra fluide je peux faire mes boosters pendant ma matrice je peux lancer mes missiles pendant ma matrice mais je ne peux juste pas clic gauche pendant ma matrice donc vous aurez compris le personnage est très intéressant il faut connaître ses cd il faut savoir les possibilités qu'on a une erreur attention à de ne pas commettre c'est d'aller en 1v5 comme ça sur les adversaires en se disant je vais faire ça là je vais taper je vais utiliser ma matrice pour temporiser et puis je vais me barrer de nouveau attention le cool donne des boosters c'est quatre secondes le cool donne de votre matrice c'est deux donc si vous êtes un petit peu malin vous pouvez essayer d'utiliser vos boosters utiliser votre matrice en coup de vent rebalancer les missiles etc rebalancer un truc pour temporiser jusqu'à récupérer vos booster et vous barrer donc bien évidemment connaître les cd de votre personnage est important les missiles ça s'utilise principalement au corps à corps et vous allez dire c'est quoi le combo de c'est quoi le combo de diva à le combo de diva c'est je tire j'utilise mes boosters j'envoie mes missiles je mets le coup corps à corps parce que le coup corps à corps va burst donc on peut vraiment faire très très mal à aux personnages dans le jeu et vraiment les tuer très très vite c'est bien évidemment un personnage qui a besoin d'aime donc c'est pas fait pour moi puisqu'il faudra que vous tiriez dans la tête de vos adversaires voilà faut essayer de tirer dans la tête donc on a dit un booster missile tire voilà et on le peut faire vraiment très très mal avec avec diva et maintenant on a vu qu'une partie du personnage parce que vous avez vu la personnage quand diva est dans son méca maintenant on va parler de l'ulti qui en fait entre 100 et 1000 de dégâts alors l'ulti diva il s'utilise généralement en utilisant les boosters parce que si vous utilisez l'ulti diva sans utiliser les boosters vous allez tout simplement poser poser sur le sol une bombe qui fait très mal si vous aviez votre votre ulti chargé à 100% vous passez quand même en ulti vous passez en bébé diva attention à la 150 pv ça vous rappelle quelqu'un oui ça vous rappelle tracer donc ça crève très très vite une bébé diva donc faut faire attention elle a un gun qui a 20 munitions donc on rappelle que le petit gauche de diva de base n'a pas de munitions là vous en avez vous avez seulement deux touches avec baby diva votre clic gauche bon vous me direz il ya le coup corps à corps voilà donc trois touches pour les pour les pour les pour ceux qui veulent vraiment qu'on dise tout donc vous avez le coup corps à corps bien sûr vous avez le clic gauche et vous avez le fait de réactiver votre méca donc si vous aviez votre ulti à 100% vous appuyez sur la l'ulti vous pouvez que vous tuiez ou que vous tuiez pas réactiver votre méca donc je réactive mon méca donnée intéressante qui a été modifiée à quelques années je crois quand je fais quand je me quand je retourne dans mon dans mon méca j'ai un aoe de 250 de dégâts de 2,5 mètres de rayon autour de mon méca donc là par exemple j'ai raté je l'ai pas tué là on considère il doit considérer le jeu que je suis à trois mètres donc c'est pas de bol j'ai pas pu vous montrer mais on retestera tout à l'heure vous voyez que j'ai 25% de l'ulti mais ce qui s'est sans doute passé du temps et on voit que l'ulti de diva monte avec le temps même si je ne fais rien donc là l'objectif ça va être de montrer quoi l'objectif va être de montrer qu'est ce qui se passe dans les situations qui va souvent vous arriver une game c'est quand vous perdez le méca quand vous perdez le méca c'est à dire que votre part de vie tombe à 600 de 600 vous ne mourrez pas c'est votre méca qui meurt pour tuer une une diva dans overwatch 2 si elle a actuellement 650 pv plus 150 une diva a en théorie 800 hp avant d'être tué donc c'est quand même assez solide assez tanky mine de rien et donc là bas je suis obligé d'attendre un petit peu pour tomber donc là vous voyez que mais mon armure tombe petit à petit ça prend du temps de vous inquiétez faire on finira par tomber ce qui est surtout important que vous notiez c'est le pourcentage d'ulti que j'ai quand je vais mourir parce que c'est un pourcentage qu'il faudra garder en mémoire quand vous jouerez parce que quand vous allez mourir vous n'aurez vous allez retomber à 0% d'ulti vous retombez à 0% d'ulti et vous vous transformez en baby diva donc là je suis dans le mal je vais mourir enfin je perds mon méca je descends regardez je tombe à 0% et là qu'est ce qui se passe mon ulti charge tout seul mais vraiment très très vite à coup de 2% par 2% quasiment ça doit être 2,75 j'ai l'impression 1,75% et si je tire sur un ennemi je monte vraiment très très vite donc le but d'une baby diva c'est de se cacher c'est de faire est ce que je peux monter un petit peu mon ult voilà tac tac je monte mon ult boum je suis très content et là je récupère mon méca et donc là on va pouvoir utiliser la mécanique donc là je récupère mon méca je me colle vraiment beaucoup cette fois ci pour que vous voyez boum ça fait 250 de dégâts et vous voyez j'ai 61% d'ulti c'est à dire que pendant que j'étais sur le machin j'ai remonté un petit peu ma charge d'ulti passif je pense et donc je suis à 64% donc il faut toujours mémoriser qu'une diva que vous avez fait tomber vous avez fait tomber vous ne cancellez pas son ulti ça c'est pour ceux qui ne joueront jamais diva mais qui veulent bien comprendre le fonctionnement si la diva perd son béca elle ne perd pas son ulti elle continue il continue de monter donc voilà un petit peu le fonctionnement et je vais vous montrer la dernière chose pour que vous voyez pour que vous en soyez certains voilà là j'ai l'outil je m'amuse à utiliser les boosters avec donc là si par exemple je voudrais envoyer le l'ulti là bas je fais comme ça boum et là le rayon d'expulsion là j'ai tué personne et vous voyez que même quand je tue personne j'ai quand même mon dit mon ma bébé ma bébé diva qui peut se remettre dans son méca j'ai tué les deux donc là le rayon était quand même relativement grand si vous voyez que l'explosion donc ça touche quand même là si je me mettais au centre je tuerai les deux donc c'est quand même un cercle attention à quand une diva retour appelle son méca fait attention ça fait très très mal mourir comme ça quand le jour où ça s'arrivera vous rappellerez ah oui car l'avait dit car l'avait dit donc c'est important donc voilà je pense qu'on a fait le tour du du kit de sort de diva c'est un personnage incroyable c'est un personnage vous avez besoin de réflexe parce que là le réflexe de la matrice pour le faire un petit 0,5 bien sûr utiliser la matrice complètement peut être utile pour protéger un copain imaginons vous avez une fara qui est en train d'ulti vous vous mettez les gens sont tous vers la gauche fara est vers la droite vous mettez comme ça et la fara est là vous bloquez tout ce qui se dirige vers fara ou pratiquement tout ce qui se dirige vers fara vous avez vraiment moyen de faire des trucs de ouf dingue avec la matrice et donc l'utilisation ouf dingue de la matrice fera la diff je pense que c'est vraiment ça qui fait la diff avec avec diva et aussi connaître les positions à bien sûr de lancer l'ulti c'est à dire que l'ulti est fort si vraiment ils sont dans un no man's land ils sont là et ils doivent aller se mettre à couvert super vite ils n'auront pas forcément le temps donc il existe des vidéos sans doute américaine ou français je sais pas peut-être de mecs qui vous montrent de où on lance les ulti c'est à dire on les lance comme ça on va faire un coup de booster comme ça pas on va envoyer l'ulti et le et le et le truc va aller jusque là ouvrir et surprendre des adversaires et boum les tuer donc ça je vais pas vous les apprendre dans un champ de tir c'est pas possible je ferai peut-être une vidéo plus tard pour vous les refaire pour vous les donner puisque je compte faire des guides vraiment poussés sur les persos mais pour le moment c'est vraiment des guides pour bien débuter je pense que là on a vu quand même une bonne partie du fonctionnement du personnage qui est vraiment ultra fuite parce qu'il ya vraiment ce côté je tire alors quand vous tirez vous êtes ralenti bien sûr sinon il y aurait sinon vous foutez vous mettriez vraiment alors vous n'êtes pas ralenti pendant les boosters qu'il faut vraiment comprendre qu'il faut tirer et faut activer les missiles assez rapidement voilà et on a vraiment une capacité à burst qui est phénoménale sur le perso c'est un personnage qui doit être semi corps à corps vous n'êtes pas obligé d'utiliser les boosters pour aller vers l'ennemi si vous êtes tout seul comme on l'a dit il faudra faire attention parce que bon après tuer 600 pv à 3 sur diva alors qu'il reste encore complètement sa matrice rappelons que c'est 4 secondes les boosters 2 secondes la durée 4 secondes de cd et donc en fait c'est six secondes parce que il ya deux secondes de booster après il ya quatre secondes de cd après il ya nouveau deux secondes de booster ensuite les missiles c'est huit secondes de cd ça fait mal sur toute la portée on a la matrice qui dure 0,5 seconde durée minimale 2 secondes durée maximale school down 7 récupère 17% par seconde ou un truc comme ça oui 17% par seconde ça fait 7 ans je sais pas j'avais retenu ce chiffre là donc donc voilà voilà la matrice à utiliser intelligemment est ce que alors est ce que vous avez besoin être là non là je bloque quand même les shots oui donc vous n'êtes pas obligé d'être d'être devant la personne là je bloque les shots oui il prend plus de dégâts donc enfin c'est un truc de ouf ce spell c'est il faut vraiment imaginer que c'est une lampe torche dans la nuit et vous voyez vous êtes de côté donc vous voyez un peu le faisceau et ben c'est ça en fait la matrice c'est la meilleure image je pense à donner pour pour le fonctionnement même si c'est l'inverse pense c'est plus large au départ et ça rétrécit de plus en plus voilà c'est l'inverse d'une lampe qui elle a plutôt tendance à s'élargir voilà la lumière s'élargir voilà et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas si vous êtes un otp diva et que vous avez des conseils à donner en commentaire ici on est vraiment pour des gens qui ne jouent pas à overwatch ou qui veulent se préparer ou qui n'ont pas joué depuis plusieurs années ce que diva a quand même changé depuis 2016 quand je jouais au jeu alors quand même il ya quand même eu quelques changements je suis pas sûr que le mecha de ne faisait 250 de dégâts quand on repopait dedans ça a été modifié il ya pas mal de choses qui ont été modifiées en termes de qui de sort sur le perso des bisous ciao et à demain pour la vidéo overwatch league bien sûr et après on reprendra les guides le prochain personnage après diva c'est assez là je crois que c'est là le moment de la grosse série des dps puisque normalement on va voir echo doomfis on le fait pas parce qu'ils changent tellement echo fatal faucheur genji et après genji je crois que c'est genre lucio non il ya encore anzo et ensuite il ya lucio donc ouais on va rester très longtemps sur les dps en passant donc de echo le personnage qui vole tout le temps qui est trop cool voilà fatal la snipeuse faucheur le perso des darks asuke genji deuxième perso des darks asuke allez je vous fais des bisous et je vous dis à demain